bonjour voici la petite guidance du jour j'espère que tu vas bien on y va j'avais envie de commencer avec l'oracle de béline alors héritage on nous parle de l'héritage on commence par nous parler du passé ici ça peut aussi nous parler de vie antérieure ça peut aussi nous parler de lignée familiale ça peut aussi nous parler de de mémoire aussi un passé de mémoire de vie antérieure aussi également on va les voir une deuxième et bien cette allée c'est à aller découvrir avec ces deux cartes là ouais là il ya il ya un gros changement intérieur là qui qui est peut-être déjà présent ou qui arrive mais et puis tu vois tu as le télescope il ya cette notion d'aller voir de plus près ce qui se passe aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous et de se reconnecter de se souvenir de qui on est en fait un de se souvenir de cette tête de cette étincelle divine que nous sommes et que nous avons beaucoup plus de capacités que nous que nous le pensons donc là il ya ouais puis ouais il ya cette c'est vraiment cette notion là comment je peux te les mettre pour qu'elle tienne mieux parce que voilà peut-être que là tu vas mieux les voir non ça tiendra pas bon ça glisse pas grave on va laisser ça comme ça tu vas bien que tu es j'espère que tu vas bien je voulais te dire tu vois bien quand même mais j'espère que tu vas bien aussi petit lapsus est aussi pour dire ce qui me vient là c'est ça va aller bien aussi également pas d'inquiétude ça va aller bien alors quand on a comme ça l'héritage et puis la découverte il est vraiment question dans le domaine par exemple professionnel on va le voir dans le domaine sentimental aussi c'est vraiment quelque chose c'est cette notion de découvrir quelque chose qui est agréable avec ces deux cartes l'entourage l'entourage est agréable c'est on te fait confiance je dis tu façon de parler c'est une guide en général on te fait confiance tu peux faire confiance aussi il ya cette notion d'être de renommé d'être apprécié de reconnaissance de ses qualités de ses compétences de son savoir-être et de son savoir-faire ici au niveau professionnel et puis voilà et au niveau sentimental c'est vrai qu'il ya il ya plutôt une notion de de retour en arrière en fait peut-être d'un bilan au niveau affectif au niveau sentimental un bilan mais quelque chose de positif qui permet de mieux se déco de mieux se connaître en fait c'est ça sont des des cherches qu'on découvre des choses qu'on qu'on découvre aussi sur soi par rapport à ce qui a pu se passer sentimentalement dans le passé effectivement dans le passé oui là c'est beaucoup la vie je dirais ça ramène au sens large de la vie aussi ouais au sens de la vie que l'on donne et à ce pourquoi nous sommes nous sommes incarnés ces deux cartes là donc c'est un peu moins sur le domaine affectif on va recouvrir et du coup j'ai pas fait mais domaine matériel c'est pareil il ya peut-être des notions d'apprentissage a beaucoup la notion d'apprentissage avec ces deux cartes à voilà à prendre certaines choses à prendre de certaines personnes qui sont plutôt agréables et et puis qui peut qu'ils peuvent apporter beaucoup sur le plan matériel aussi en termes de connaissances je termine avec deux cartes avant de prendre mes deux autres jeux ou trois autres je sais pas bah deux cartes et ben voilà là on parlait pas du sentimental maintenant vient le sentimental l'affectif plutôt l'affectif pensée amitié et passion bon ben là très clairement on peut très bien avoir d'un coup on peut avoir une une amitié qui se transforme en relation amoureuse complètement ou vraiment les coeurs s'emballent là avec la passion les coeurs s'emballent on a vénus et le soleil les coeurs s'emballent ouais alors attention parce que là on voit qu'il ya beaucoup cette notion d'apprentissage d'apprentissage de l'âme la lame qui apprend et de découvrir de nouvelles compétences de nouvelles connaissances aussi également donc à ne pas être perturbé dans ce voilà sur sur son chemin de vie par par une passion la passion ne dure jamais on le sait voilà c'est ça aussi que ça peut nous vouloir nous dire et puis ça peut être aussi comme ça recouvrait l'héritage aussi une relation comme ça qu'on retrouve un ami qu'on retrouve et qui peut avec une relation qui a peut-être été déjà vécu dans d'autres vies antérieures aussi c'est tout à fait possible également voilà bon là il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir à juste attention à trop de passion c'est tout ce que je pourrais je pourrais te dire ici juste attention à trop de passion il ya une notion de dynamisme assez puissant ici avec ces deux cartes là on a quelqu'un de passionné ici pour les projets professionnels c'est génial parce que tout tout se fait avec beaucoup d'enthousiasme ça peut se faire avec des amis proches aussi peut y avoir comment je parlais beaucoup du professionnel on peut avoir quelque chose ici qui qui concerne aussi des amis proches de cheminer avec quelqu'un de proche aussi au niveau professionnel également voilà j'en parlais sur d'un point de vue sentimentale mais au niveau professionnel aussi voilà il ya cette notion d'avoir aussi de l'aide en l'aide de ses amis dans le domaine professionnel et mais dans le domaine affectif aussi voilà il ya dans le domaine affectif c'est d'être plus modéré si vous si on souhaite des des échanges durables en fait bah je dis attention à la passion et attention est un petit peu plus modéré dans les échanges pour avoir des une relation durable peut-être que ça parlera à certaines ou à certains et attention aux dépenses inappropriées ici attention à ces dépenses j'irai rien de plus voilà bon va voir allez on continue j'ai envie de prendre l'oracle de l'intuition les portes de l'intuition pour voir quel en est le message alors c'est de profiter pleinement du moment présent revenez au moment présent faites-en un ami voyez ce qu'il ya de meilleur en vous voilà donc si les choses secouent revient ici et maintenant dans le moment présent et bien tout se transforme le temps n'existe pas et le passé se transforme et le futur se transforme la physique quantique on a parlé dans différentes traditions aussi il est dit que passé présent futur se vivent simultanément et ce qui est important j'en ai déjà parlé j'en parle assez souvent dans les vidéos c'est ce qui se passe maintenant qu'est ce que tu fais ici maintenant moi je te fais la vidéo c'est ça qui est important j'y mets toute mon attention je te parle à toi donc ici et maintenant c'est la personne avec qui tu es en lien avec qui tu échanges ou que tu es en face de toi qui est importante voilà et aussi ce à quoi tu penses ici et maintenant et des fois on pense pas des fois la tête est vide mais c'est l'instant présent reviens ici maintenant et savoure le en fait et tu verras que les la solution apparaîtra les problèmes se se résolvent d'eux-mêmes en fait continuons je vais la mettre à côté j'étais attiré par les portes de l'intuition j'avais très envie de le prendre et maintenant je sais pourquoi parce que moi j'adore l'instant présent l'oracle sacré on terminera avec le grand jeu normal pour aujourd'hui il y a quelque chose on en a trois bon voilà alors mais c'est parfait elles sont super bien tombées alors voilà l'histoire donc nous sommes en hiver en hiver nous savons que c'est une phase d'introspection d'isolement et cette phase là donc elle peut être difficile on peut complètement s'enfermer aussi des fois c'est souvent même ça peut être nécessaire bon après faut savoir en sortir bien évidemment et l'hiver aussi c'est très doux c'est très cocon quand il neige tu n'entends rien je sais pas si tu as déjà pu sentir cette énergie qu'il y a après une fois que la neige est tombée à quel point il y a un silence et tout est cotonneux et bien c'est voilà c'est être dans un cocon revenir dans son cocon parce que ce cocon se permettra la fécondité après et cette notion voilà de quelque chose de fécond après alors effectivement ça peut aussi pour les personnes qui veulent concevoir un enfant ça peut leur parler aussi également et là c'est la cornaline comme pierre pour les personnes qui connaissent donc on a une période qui est féconde et qui t'invite justement à revenir dans l'instant présent voilà l'hiver est fécond c'est ça que ça dit aussi même s'il paraît pas toujours simple il est fécond allez le grand jeune mademoiselle le normand je vais terminer avec un le normand je me suis un peu décalée je ne sais pas comment j'ai mis mes petites affaires bon alors là on va prendre que la carte qui est toute seule parce que sinon j'ai eu un paquet entier tu vois ça fait beaucoup mais je garde celle là moi cette carte elle parle de conflit elle fait partie du thème de la guerre de trois elle peut parler de conflit intérieur aussi également mais tu vois il y a ce désir de faire la paix regarde il lui tend la main lui il attaque pas voilà ils sont boucliers en arrière au cas où mais il y a cette envie de trêve aussi quand même mine de rien voilà donc il est peut-être temps de lâcher prise dans le moment présent et voilà de se faire du bien en fait de profiter de l'hiver et de savoir qu'après tout fleurit au printemps c'est ça le symbole de la fécondité c'est le printemps aussi voilà des personnes qui sont peut-être pas très bien là il faudrait s'affirmer se positionner il y a une transformation avec retard parce que il y a quelqu'un qui se cache et qui peut être dans la manipulation dans le mensonge voire la perversité aussi mais ça ça rend malade donc c'est peut-être pour ça que quelque part revenir dans son cocon intérieur là n'est pas négligeable et de ne pas laisser entrer dans ton espace de vie dans ton espace personnel tout court des personnes qui n'auraient pas à y être donc attention aussi je dis là on avait cette notion de passion là limiter ses ardeurs attention aussi sur qui tu pourrais tomber ça pourrait être une personne qui t'emmène dans cette passion mais qui soit plutôt toxique donc attention là ça peut rendre malade il y a question aussi d'affirmation de positionnement là s'il y a un conflit quelque part il va falloir se positionner et pas se laisser faire c'est ce que ça veut me dire les deux cartes veulent me dire là Coda Draconis ce sont les soucis c'est souvent le mois de novembre bon allez ça ça doit passer c'est derrière on a vu qu'il y a quelque chose de fécond après par la suite par contre affirme-toi positionne-toi ne te laisse pas faire ne laisse pas une situation une personne toxique mette du retard dans ton évolution dans ton avancée et on termine ah bah super beaucoup mieux bah oui parce qu'il y a cette notion d'unicité d'union en soi le principe masculin le principe féminin ça revient beaucoup en ce moment cet équilibre en soi il y a quelque chose qui peut se faire dans une union aussi si une personne peut être démasquée on a quelqu'un là qui essaie de faire en sorte qu'une union ne se fasse pas aussi c'est tout à fait possible ou qu'un projet professionnel ne se fasse pas dans un projet professionnel il sera question de s'entourer de s'associer peut-être avec quelqu'un ça peut être vraiment utile voilà et je vais terminer avec le dernier cas j'espère que j'aurai le temps vite fait oui non ça revient au fait que de toute façon quelque chose avec acquisitio se construit lentement mais sûrement éloigne-toi des personnes toxiques et qui mentent et qui rusent fais attention à toi bonne journée ça va le faire